Olivier Ruiz, on est où là ici ? Nous sommes à Marseillette, au café de Marseillette, là où j'ai grandi de ma naissance à peu près jusqu'à mes 12 ans. Physiquement, vous vous mettiez où ? Alors moi je me mettais souvent avec les papys qui jouaient à la belote ici. J'étais aussi souvent derrière le comptoir à essayer de chipper des limonades. Quand je rentrais de l'école, je prenais mon goûter là avec mon papy. Ici, là ? Ouais. Et les devoirs, vous les faisiez où ? Dans la cuisine. C'est vrai, là, juste derrière ? Voilà, juste à côté de l'énorme grille qui tient très chaud. C'était vachement confortable pour les devoirs. On avait aussi l'hôtel qui est à l'étage au-dessus. Où il y avait la chambre de mon tonton André qui lui dormait là aussi. Tous les clients vous connaissaient ? Ah bien sûr, tous les clients connaissaient toute la famille en fait. Et via ce café, vous avez découvert le monde ? Vous avez découvert les touristes qui passaient là ? Tant de choses. Bien sûr, l'étranger, mais les gens dans toutes leurs failles. C'est le psy du village non éduqué à ces sciences-là, le cafetier. Donc des gens qui viennent se confier, des gens tristes, des gens hyper heureux, des mariages. Des gens qui viennent boire un verre, après on a l'église au bout de cette petite rue. Donc c'était presque l'unique lieu de vie du village. C'est l'endroit où les gens se retrouvaient. Je me souviens souvent, enfant, on avait envie de fermer pendant les fêtes. Il y avait toujours quelqu'un de la famille qui disait, on ne peut pas laisser lui. Non, lui, il n'a personne pour Noël. Bon, on va faire Noël au café. Donc on avait une table là qui n'en finissait pas parce qu'on a une famille gigantesque. Mais à 7-8 ans, vous étiez un peu l'attraction locale, l'attraction du village ici au café ? Alors je ne sais pas si j'étais l'attraction du village, mais j'étais très sociable, donc on me laissait faire ma vie. Est-ce qu'il y a eu des moments de danger ici, dans ce café-là ? Bien sûr, dans un café, c'est une micro-société. Donc parfois, ça dégénère et puis l'alcool est dans des bagarres, par exemple. Voilà, deux personnes au comptoir et les choses qui partent. Et moi, c'était très classique. La main qui passe devant les yeux et quand elle était enlevée, j'étais déjà à l'abri dans une des chambres du café. Je savais qu'il y avait un truc à régler en bas. De la vie, quoi. De la vie. Il y a un extrait dans ce livre que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous le lire ? Avec plaisir. Je vais vous le donner. Voilà, c'est quelques lignes ici. Le lire ici, c'est un petit quelque chose. C'est la première fois. Ce livre-là, il y a évidemment le café qui est présent. dans plusieurs des pages. C'est inspirant, le café ? C'est vraiment... Artistiquement, je veux dire. Oui. Les êtres que j'ai rencontrés, les secrets. On sait tout quand on tient un café. Et je crois que c'est ça qui me rend... Et le secret ? Nostalgique. Par exemple, il y avait un père et son fils, toujours là, là. Et je crois que le fils... Après qu'il était à côté de son papa pendant toutes ces années, très tard dans sa vie. Alors que nous, nous le savions tous. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'était son père ? Non. Quand j'ai écrit la chanson « Je traîne des pieds », je croyais que je rendais hommage à ce qu'on appelle injustement les petites gens. Parce que j'en étais une et que quelque part, je me rassurais moi aussi en me disant « Vaut la peine qu'on parle de nous ». Cette chanson « Je traîne des pieds », elle raconte la vie de ce café. Vous pouvez nous la fredonner ? « Je traînais des pieds, des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais des pieds, mes guiboles, abîmées, j'explorais mon quartier. » Et puis, la fumée du bœuf bourguignon, de m'amie des pétards. Et puis, le joyeux bordel. Et le joyeux bordel. Est-ce qu'il y a une œuvre qui parle des cafés, qui représente les cafés, ou une chanson, ou un tableau qui vous parle particulièrement ? Je me souviens, à mes débuts, d'avoir voulu reprendre Édith Piaf. « Moi, j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Mais dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. » Donc, Édith Piaf. Voilà. Et ça, c'est une chanson qui vous parle du café et qui vous inspire. Oui, parce que là, on parle de toute la beauté de ces choses, mais c'est une vie de sacrifice aussi. Moi, je n'ai pas vu mes parents prendre de vacances pendant 11 ans. Je ne les connais que derrière ce comptoir ou au service, dans le rush. Et cette chanson raconte aussi la dureté de ces métiers-là. Le café a inspiré la chanson « Réaliste ». Vous, vous faites de la chanson « Réaliste », c'est-à-dire une chanson populaire. Pourquoi le café marche bien avec la chanson « Réaliste » ? Parce que… parce que… on est dans une vérité. Au café, on n'a pas besoin de masque. On n'a pas besoin… on n'a pas besoin de se travestir. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Au café, on vient tout nu. Au café, on vient avec ses joies, avec ses peines à partager. Sinon, on reste à la maison. Si on vient jusque-là, c'est qu'on cherche une forme de vérité et une écoute.